salut les cop je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente ma mini ma nouvelle voiture c'est une mini one f55 trop contente de vous la présenter j'ai été la chercher il n'y a pas longtemps donc c'est une mini one f55 elle a à peu près 46000 km et c'est une mini de 2018 et toutes les options qui s'en suivent donc j'en suis trop contente personnellement je suis trop fan de la couleur j'ai toujours voulu avoir une mini grise mais pas une grise claire je voulais toujours une grise un peu foncée et est là pour le coup c'est un gris qui est plutôt cool je trouve la couleur s'appelle moonlight franchement j'adore on la voit beaucoup sur mini en ce moment mais j'adore cette couleur j'en suis trop contente donc comme vous pouvez le voir elle est plutôt allongée par rapport au mini basique tout simplement parce qu'en fait on a cinq portes donc on a des portes arrière plutôt cool personnellement je trouve que du coup ça allonge beaucoup la mini et c'est un peu dommage je préférais un modèle plus compact mais c'est ma titine et je l'adore malgré tout et c'est beaucoup plus pratique cinq portes donc quand on ouvre la portière c'est comme ça je trouve ça trop joli juste ici il y a écrit mini je tenais vraiment à noter que les mini c'est une des voitures les plus confortables et les plus agréables que j'ai eu à conduire c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu une mini en dehors du fait que ce soit vraiment la voiture de pétasse incontestablement également que ce soit très girly moi j'adore tout cet univers autour de la mini mais je l'ai également pris parce que j'aimais beaucoup comment ça se conduit des mini c'est vraiment des petits karts sur les routes c'est trop agréable et puis c'est quand même des voitures enfin moi j'ai toujours pris des essences les deux minutes j'ai eu c'était des essences donc elles avaient quand même c'était des voitures dynamiques pour la pêche et c'est ce que j'apprécie vraiment chez mini j'aime beaucoup et puis au niveau du confort de route dans les nouvelles mini comme celle ci sincèrement il y a eu vraiment un vrai effort qui a été fait ça tient beaucoup plus la route c'est beaucoup plus stable et c'est peut-être aussi un peu plus lourd je pense donc franchement j'aime beaucoup les nouveaux modèles malgré que j'aimais déjà beaucoup les anciens j'adore mini et je suis très contente de cette voiture là et j'aime beaucoup la conduire j'aime beaucoup l'intérieur en noir avec du lac est un peu juste ici sur le volant est également sur le tableau de bord je trouve que c'est plutôt cool on en a aussi sur le levier de vitesse on va démarrer la ticine ensemble pour que je puisse vous montrer de plus ample fonctionnalité donc faut que j'envraie et elle démarre waouh donc il n'y a pas de clé en fait vous voyez j'ai mis la clé nulle part il n'y a pas du tout de clé la clé elle est dans ma poche en fait donc voilà le tableau de bord qui est plutôt cool ce n'est pas tactile contrairement à ce qu'on pourrait croire en fait c'est avec la petite molette juste ici qu'on règle tout donc disons que je veux mettre de la musique je vais dans musique iphone de luna et généralement quand je remonte dans la voiture ça se met directement automatiquement la dernière musique que j'ai mis sauf comme là je suis en train de filmer il ya rien qui se met parce que je peux pas filmer mettre de la musique en même temps sur un iphone j'aime beaucoup comment mini ont fait sincèrement le tableau de bord au milieu je trouve que c'est vraiment cool j'aime beaucoup le truc comme ça là c'est plutôt cool sincèrement j'aime bien et la couleur de mon néon change selon ce que je fais comme fonctionnalité là c'est redevenu rose parce que c'est ma couleur de base ensuite au niveau des options comme vous pouvez le voir j'ai la clim juste ici ensuite j'aime bien parce que ça fait un peu cockpit comme des trucs d'avion qu'on active qu'on désactive donc ici c'est quand je me gare pour que la voiture fasse bip bip ça c'est le start and stop ça c'est pour démarrer et ça c'est pour pas glisser je suppose je suppose je sais pas et là il manque une option en fait je sais pas c'est quoi normalement devrait y avoir un autre truc mais on l'a pas dû la prendre à l'achat donc voilà donc là je vais essayer de vous montrer toutes les couleurs qu'on a pour le néon voilà magnifique ensuite je n'ai pas de compteur numérique avec les chiffres qui défilent c'est vraiment encore à l'ancienne avec l'aiguille moi ça me dérange pas ça fait le charme de mini j'aime bien donc le volant je le trouve vraiment magnifique je l'aime vraiment beaucoup je trouve que les détails sont soignés il ya des surpiqûres juste ici je trouve ça cool sur sa jolie la c'est en laquer donc ici on peut répondre au téléphone on peut augmenter la musique changer de musique on peut également mettre le limitateur de vitesse ici ou le régulateur je sais pas je sais jamais j'ai oublié de vous montrer la boîte c'est une boîte six vitesses du coup comme vous pouvez le voir au niveau des portières j'aime bien aussi l'espèce de laquer gris ici je trouve ça très très beau on a également ici c'est plus argent quand on vient au niveau passager au niveau des portières c'est exactement la même chose j'ai juste ma boîte à gants juste ici où vous le voyez il ya un swiffer parce que sincèrement une voiture c'est le truc le plus poussiéreux au monde là je viens de le faire pour la vidéo mais sinon c'est très poussiéreux une voiture ensuite quand on passe à l'arrière ça donne ceci ces trois petites places à l'arrière mais vraiment celle du milieu on sait pas pourquoi elle existe elle est ridicule sincèrement on a deux petites fenêtres à l'arrière donc plutôt cool et pareil les sièges sont de la même couleur bon